salut les amis bienvenue sur stoofy gaming donc on se retrouve aujourd'hui sur ark ascended et la map the center pour une petite vidéo tuto donc comment tamer le pyromaine la nouvelle créature de ark survival qui vient d'arriver il ya deux trois jours donc déjà avant de commencer cette petite vidéo donc faut savoir je vous donner quelques petites astuces pour faciliter le timing donc c'est des petits trucs à prendre qui vous aideront grandement à faciliter votre timing également c'est tu sais pas un mode c'est une créature payante donc il va falloir que vous aillez dans le store et payer 5 euros si vous voulez avoir accès à la créature vous la verrez si vous n'avez pas acheté le supplément vous la verrez quand même sur la map mais vous pourrez pas la tamer donc pour la tamer il faudra aller vous rendre sur le store j'ai bien dit sur le store et non dans les modes sur le store payer les 5 euros et là vous pourrez la tamer ceci ceci étant dit avant de commencer le timing donc je vous montrerai une capacité passive donc bien sûr elle vous cuit la viande donc ça c'est parfait et ça vous les fait des viandes séchées donc fini l'armoire de conservation à remplir avec du pétrole et et de la poudre à l'intincelle voilà ça ça vous fait le taf tranquillement si vous avez plusieurs pyromaine vous en blindez un en viande et ça vous fait le taf tranquillement et vous aurez tout à disposition également le petit truc sympa c'est que vous pouvez la réduire bien sûr hop regardez c'est pas si l'adorable et vous pouvez également le mettre en position de dos voilà qu'il soit petit ou grand ça marche dans les deux cas donc après vous pourrez le mettre bien sûr sur l'épaule comme ceci je trouve qu'ils ont bien bien crusté c'est pas ça c'est stylé d'avoir son petit pyromaine sur l'épaule ceci étant dit je voulais vous montrer un truc qui fonctionne pas encore quoi pour ma part je sais pas vous allez me dire dans les commentaires logiquement il y a un réglage sur la la flamme voilà si on veut l'enlever si on veut l'intensifier pour ma part là vous voyez je l'ai enlevé et non c'est dit toujours donc voilà donc à mon avis c'est un petit bug donc voilà donc là on va aller le tam et donc on se retrouve sur les points de timing du pyromaine à de suite les amis voilà les amis donc on a trouvé un pyromaine bon c'est pas un niveau de ouf c'est un niveau 120 sachant que nous sur le serveur c'est 300 300 donc on faut dire qu'en ce moment les bons pyromaine sont en bonne distinction vu que tout le monde les time mais bon donc là pour la vidéo on va faire là avec donc un niveau 120 donc voilà donc ce que j'ai pas dit déjà c'est où le trouver donc vous allez le trouver sur l'île l'île ici sur l'île volcanique donc vous en aurez un peu partout il suffit de faire un peu le tour de l'île et vous en trouverez un peu partout sauf si vous êtes sur un serveur public comme moi où il ya tout le monde qui les chasse ça risque d'être un peu plus compliqué mais sinon vous en trouverez un peu partout après vous à vous de faire le choix sur le niveau donc ça c'est la première chose deuxième chose comme vous pouvez le voir moi je suis avec une ouïver la meilleure solution c'est la ouïe ou la régnonata voilà donc parce qu'en fait vous allez pouvoir le grab et parce qu'en fait on va aller le tam et de l'autre côté de la rive par ici voilà sur la rive de l'autre côté ça sera plus safe vous aurez plein de petites créatures ce sera plus facile pour pour initialiser le timer tout simplement deuxième petite chose il va falloir lui mettre 50 à peu près un peu plus de 50% de dégâts donc prenez votre bon pompe ou une autre arme mais prenez un plus faible parce que ça sert à lui mettre 90% de dégâts parce qu'après il va falloir aller taper d'autres dinos donc si vous prenez des dégâts vous risquez de se faire tuer donc voilà donc prenez un bon pompe mais un un peu plus faible ça et dernier petit conseil aussi qui peut vous aider c'est les fleurs tout simplement parce que ça va attirer toutes les petites créatures quoi toutes les créatures sur vous et ça peut les attirer ça peut vous aider à réaliser votre timer tout simplement donc là une fois qu'on a fait le tour on va faire le timing tout simplement donc là vous le vous le grabber donc là vous allez choisir votre spot l'avantage de la wii ou de la réunion c'est que si vous avez de la stab vous pouvez vraiment allez vous poser où vous voulez vous choisissez votre votre spot de time vous pouvez commencer à faire un petit tour on déjà voir ce qu'il y a des choses on voyait des petits trucs et les tortues ouais là c'est ça oui il a sauté lui il a la dalle et il est passé où non il a encore sur moi il y a eu un bug là je pense il est bugué là il est bugué je l'ai récupéré en il était bugué sur moi bon tant mieux moi ça me va on va aller se poser un peu plus loin vous lâchez dans l'eau s'il est pas bugué ouais c'est bon donc là vous voyez il a perdu ses flammes et c'est à ce moment là qu'il va falloir lui mettre des dégâts donc là ce bâtard il est parti un peu plus loin on vient par là et ici il est comme une balle on va ramener dans l'eau ça nous on enlève les dégâts de l'eau déjà des flammes il fait ce cri vous pouvez monter dessus et donc là c'est maintenant que le timing commence donc là même les petites créatures comme ça vous allez voir voyez le le vous avez un timer à en bas à gauche ça le remet à zéro les petits chats tout ça tout ce que vous avez ça le remet à pas zéro ça le remet à 29 tout simplement les tortues sont bien parce qu'au fond augmenter vachement de la barre je vais augmenter directement à presque 50% 84 donc il manque pas grand chose si j'arrive à me taper les deux trissés on est bon j'espère que c'est pas un trop gros niveau les 30 ça devrait le faire assez rapidement et en fait voilà donc à la fin il faut faire les deux gâchettes une fois que vous êtes à 100% moi j'ai pas eu le temps de vous le dire parce que ça allait tellement vite en fait vous faites gâchette du haut et gâchette du bas de droite pour valider le timing en fait tout simplement et donc là on a tamé notre petit pyromaine qui est assez joué d'ailleurs dommage que le niveau soit pas ouf vous voyez même ces crottes elles sont enflammées je l'avais jamais vu encore je trouve ça bien bien vu bien vu d'avoir fait ça donc vous voyez j'ai même pas utilisé les fleurs rares c'est pour vous dire parce que là on avait choisi notre spot il y avait pas mal de choses je savais que ça allait passer tranquille et bon si vous avez plein de petites créatures autour ça peut aider ça peut les attirer ça peut être pas mal donc voilà donc comment tamé le pyromaine donc en fait je résume un peu l'idéal c'est d'avoir deux c'est d'avoir une wyvern ou d'une rhinionata pour en fait le transférer d'en face jusqu'à ici si vous n'avez pas vous pouvez faire également un radeau vous prenez l'agro il va suivre le radeau donc soit vous faites une cage sur le radeau pendant qu'il vous traversez après il risque de sauter par dessus s'il voit autre chose vous faites un plafond surtout ou soit tout simplement avec le radeau il va vous suivre après ensuite donc on résume les deux armes donc une puissante et une moins puissante parce que vous voyez si en plus là c'était un pas très gros level donc je pense que je lui aurais mis deux coups de mythique il était mort après ensuite on a dit quoi les fleurs rares ça peut vous aider à récupérer donc des petits oh il y en a qui m'a piqué ma bouffe hop vous voyez donc il a récupéré et il va faire de la viande grillée parce qu'il est un peu au maxtel si je m'a piqué donc je disais quoi donc les deux armes importants les fleurs rares aussi ça peut vous attirer toutes les petites créatures autour également tant que je vois il y a un chat avec lui il aura pas peur vous pouvez aller voir de plus près le level qu'il fait il sera pas effrayé bon là il a pris un coup de flip après je sais pas par quoi vous voyez on est à côté de lui il a pas peur si je descends il va se barrer comme une balle vous voyez c'est un peu comme le tilakoleo et tous les félins si vous faites les chats à côté avec lui il aura pas peur vous pourrez regarder ses stats tranquillement juste à côté regardez même si je vais sur lui si je le crame c'est sûr que il est tranquille donc voilà pour résumer et donc la petite île la petite île en face volcanique pour pouvoir le trouver donc vous en trouverez bien sûr partout sur l'île l'idéal c'est d'y aller de nuit pour le repérer attendre peut-être le lever du jour pour le faire transférer et après comme ça vous verrez mieux les créatures les petites créatures style des dodos tout ça tout ça ça reset le timer donc c'est très utile ça vous fera pas avancer beaucoup la barre mais ça vous reset le timer je vous rassure je vous assure que vous en aurez besoin si vous faites des gros levels quand vous serez à courant des créatures donc là c'est un régal il y a plein de dodos il y a plein de petits trucs donc ça permet de de reset le timer tranquillement il me saoule ce petit pégot là donc on va finir par le petit cramage du pégot et voilà donc voilà les amis donc c'est tout pour le pyromaine donc faites le c'est un dino super stylé ça me fait penser un peu au comment ça s'appelle shadow main qui était sur je sais plus quelle map donc c'est le même délire sauf que lui il est en flamme mais en plus cheaté parce que vous pouvez le mettre sur l'épaule et tout donc c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus cool voilà les amis donc si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire n'hésitez pas à lâcher le petit poule bleu c'est important pour le référencement de la chaîne et de la vidéo et vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à plus les amis ciao bye bye ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada